Les audits de 2008 de l'autorité de régulation des marchés publics avaient provoqué un tourbillon dans la sphère politique et administrative du Sénégal. Plusieurs dirigeants ont été mis en cause pour mauvaise gestion ou surfacturation. L'on se souvient encore des cuillères à 37 500 francs, des carafes à 47 100 ou encore des clés USB à 97 500 francs CFA. Il semblerait que les dirigeants tombent de moins en moins dans le gouffre de l'opacité. Ainsi, le rapport d'audit de l'ARMP au titre de l'année 2011 démontre une nette amélioration sur les 99 structures publiques programmées. 92 ont pu être auditées. Le nombre total de marchés audités est de 1967 pour un montant total de 370,881,618,534 francs CFA. Les structures ou autorités contractantes indexées comme ayant commis des violations manifestes des procédures du Code des marchés publics sont entre autres la LONAS, le Port Autonome de Dakar, l'Agence de l'informatique de l'État, la Sénélec, l'Ofejban, les communes de Matam, Kébémer et Tamba. Par contre, la commune de Dakar a effectué une excellente progression depuis les audits de 2008, souligne le rapport de l'ARMP. Parmi les subterfuges utilisés pour violer le Code des marchés publics, l'on peut signaler les fractionnements de marchés. Et sur cette question, le ministère de la Santé, celui du Tourisme ou la commune de Linger ont été mis en cause. Des autorités contractantes ont également eu à passer des marchés non inscrits au plan de passation des marchés. A noter que les marchés par entente directe dans le cadre du plan TACAL s'élèvent à 145,34,34,699 francs CFA. La LONAS a de son côté passé des contrats par entente directe non autorisés pour un montant de 3,697,55,814 francs CFA et l'ARTP pour un montant de 952,735,855 francs CFA. L'ARMP signale que les pratiques collisives, les simulations de concurrence, les fractionnements de commandes, le manque de transparence dans la constitution des listes restreintes sont toujours monnaie courante dans le processus d'attribution des marchés publics.